Bonjour chers viewers, on se retrouve sur The Legend of Zelda Breath of the Wild et je vais vous présenter quelques recettes. C'est à dire que dans le jeu on peut récupérer de la vie, enfin des coeurs, de la chouche d'endurance ou pouvoir résister au chaud ou au froid grâce à différentes recettes. Ça peut également nous permettre d'être plus fort en attaque ou en défense, il y a pas mal de possibilités. Donc là aujourd'hui je vais essayer de vous présenter trois recettes. On va commencer par une recette qui permet de récupérer l'ajout d'endurance que l'on voit en vert. Donc pour ça c'est simple, on va prendre par exemple de la perche en duro. Voilà, alors si j'en mets deux ça permettra de récupérer encore plus. Je vais compléter avec des pommes. Voilà, et ça va nous permettre d'obtenir une recette qui nous fera récupérer de la jouges d'endurance. Donc là, je vais faire cuisiner et c'est parti. Tiens, brochette de poisson en duro. Alors là, il y a un peu plus que ce que j'aurais imaginé en terme d'endurance parce que j'ai mis deux poissons. Donc là vous voyez, restaure la jouges d'endurance. Une préparation rapide et savoureuse. Cuisiné de cette manière, le poisson révèle toute la subtilité de ses arômes. Donc voilà, on va essayer de faire une autre recette. Ça permet également de récupérer pas mal de cœurs. Là, j'ai essayé de faire une recette qui permet de résister au froid. Alors là, il n'y a pas de secret, c'est également le piment qui est pas mal. Alors je vais en prendre trois par exemple. Je vais compléter avec... Bah avec de la vue... du champi... non champi piment. Pourquoi pas. Là, ça va vraiment... Bah je vais mettre deux... Ah non, il n'y en est pas assez. Je vais remettre du piment normal. Je vais mettre full piment, champi piment. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc en fait, là, on obtient une assiette fruit et champi pique-pique. Donc ça a la résistance au froid. Donc quand il y a deux petits astérisques qui permettent de résister plus au froid que s'il y en a vécu une. On voit également, il y a un temps à côté. Alors selon le nombre d'ingrédients que l'on met, on va avoir deux, trois minutes. Là, vous voyez qu'avec cette recette, on a 12 minutes 30 pour résister au froid sans avoir à être près d'un feu ou avoir une torche. Donc ça, c'est pas mal. Et au niveau des cœurs, là, on est à 5 cœurs. Donc c'est pas mal non plus. C'est une bonne recette. On va en faire une petite dernière. Alors là, on a fait quoi ? On a fait résistance au froid. On a fait récupération de l'endurance. Eh bien, on va essayer de faire tout simplement récupération de cœur pour cette fois-ci. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? J'ai de la Venaison Divine. Ça, on va le garder peut-être pour une recette un peu plus tard. Mais là, ce que je peux présenter, ça serait... J'ai pas d'autre... De la viande de volail, ça ira très bien. Là, je vais prendre... C'est quoi le champi vert là-haut ? Ah, c'est en duro aussi. Avec quoi je pourrais compléter la viande ? Pour que ça fasse un truc sympa. D'accord, ça, ça rend plus que le nombre maximum de cœurs. Bah écoutez, on va en mettre 5 avec la viande et on va voir ce que ça va donner. Voilà, viande vapeur max. Pardon, excusez-moi. Donc là, on récupère le total de cœurs plus 9 cœurs supplémentaires. Ce sera pas 9 cœurs que l'on va avoir de manière définitive, parce qu'une fois qu'ils seront perdus, ils seront perdus, sauf si on reprend la recette. Mais au moins pour un laps de temps où on ne les perd pas, on aura ces 9 cœurs, donc c'est vraiment pas mal. Et donc là, ça restaure les cœurs plus les cœurs davantage, tout simplement. Donc j'avais jamais testé cette recette, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, on a vu trois recettes ensemble pour récupérer de l'endurance, pour résister au froid sur un laps de temps assez long, puisque là, on avait fait une recette à 12 minutes 30, mais selon les ingrédients, on a une durée qui varie. Et on a également, donc là, une recette qui permet d'avoir des cœurs supplémentaires par rapport à ce que l'on a d'habitude. J'espère que, voilà, ça vous a plu. Je referai certainement d'autres recettes ultérieurement, et je vous dis à très vite.